Le pôle de santé d'Arcachon vient d'investir dans une machine capable de dépister le Covid-19. Nous avons rencontré son directeur. Julien Roussignol, en tant que directeur du centre hospitalier d'Arcachon, venait d'acquérir une fameuse machine, un automate biologique. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est. Oui, alors effectivement, c'est un automate PCR, dit PCR, qui va permettre de faire le dépistage du Covid-19, c'est-à-dire qu'à la suite d'un prélèvement nasal avec un écouvillon, donc c'est une espèce de coton-tige qu'on va insérer au niveau de votre nasopharynx, on va pouvoir dépister ici sur place le Covid. Aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est qu'on envoie tous nos tests, donc on fait le prélèvement sur place, bien sûr, mais on envoie tous nos tests au CHU de Bordeaux. Et le CHU de Bordeaux, comme vous l'imaginez, sur la métropole bordelais, ils sont complètement embolisés et donc on a un retour de résultat aux alentours de 24 heures, c'est-à-dire le lendemain, ce qui évidemment mobilise les patients sur place, au niveau du centre hospitalier. Là, demain, l'avantage avec cet automate, c'est qu'on va pouvoir le faire ici, en 30 minutes. On peut faire deux examens de 30 minutes, donc ça dure une heure. C'est notre capacité potentielle, notre potentiel fort. Donc en une demi-heure, on a le résultat directement ici. Donc vous vous doutez bien que dès qu'on a le résultat au bout d'une demi-heure, ça veut dire que déjà le patient va pouvoir soit rentrer chez lui, soit éventuellement rester chez nous si son état le nécessite. D'accord. Et jusqu'à présent, vous avez eu beaucoup de consultations au niveau du Covid ? Oui, alors on a un flux régulier de patients qui viennent avec des symptomatologies particulières. Je rappelle que ces tests sont uniquement réservés aux personnes à risque, aux personnels soignants et aux femmes enceintes. Donc on reste dans ce modèle-là. Mais demain, dans un éventuel déconfinement qui pourrait intervenir, on pourra prélever la totalité de la population. Donc il vaut mieux avoir un test de dépistage ici sur place que l'envoyer à Bordeaux, parce que vous imaginez que 24 heures, ça peut être très très long et ça peut créer une embolisation au niveau des urgences. Alors d'autant plus que cette machine ne permettait pas de dépister seulement le Covid-19, mais également la grippe et d'autres maladies ? Exactement. En fait, c'est un investissement qui est lourd. C'est un investissement d'à peu près 25 000, entre 25 000 et 30 000 euros. Je salue aussi le Lyon's Club d'Arcachon qui a financé à hauteur de 10 000 euros la machine. Mais on ne voulait pas acheter une machine juste pour le Covid. On voulait aussi acheter une machine qui, demain, nous permettrait de faire d'autres choses. Donc effectivement, vous l'avez dit, ça peut permettre des dépistages liés à la grippe, liés à certaines maladies sexuellement transmissibles, les bactéries multirésistantes. Enfin bref, après crise, on va pouvoir utiliser cette machine aussi qui va nous être très très utile. Bon, c'est parfait. En tout cas, merci, félicitations pour le travail que vous effectuez tous au sein de ce pôle de santé. On re-salue également le Lyon's Club d'Arcachon qui a généreusement participé à cet achat. Et puis, bon courage et à bientôt. Merci beaucoup, c'est très gentil.